Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Dans cette vidéo, dans cette étude, nous allons continuer à étudier le livre de Samuel. Rappelons-nous que le livre de Samuel dans la Bible hébraïque formait une seule unité alors que dans nos Bibles, dans nos églises protestantes, évangéliques, il forme deux livres, mais dans sa conception originelle, il ne forme qu'une seule unité. Nous avons déjà vu certains aspects de sa formation, sa structure, et maintenant on continue notre survol sur les récits, sur les histoires du livre de Samuel, et on continue dans le chapitre 14. Et les chapitres 14 et 15 continuent de révéler l'incapacité de Saül à prendre des décisions, ce qui a conduit Dieu à envoyer Samuel pour vendre David comme futur roi d'Israël. Nous avons vu certaines caractéristiques de Saül. Et maintenant, voilà, Dieu voit l'incapacité de Saül à prendre des bonnes décisions, en plus à obéir aux commandements de Dieu, et surtout à ne pas faire de Dieu une idole. Il ne faut surtout pas essayer de manipuler le Seigneur. Il n'accepte pas. Si on essaie de contrôler Dieu, Dieu, il montre qu'il est souverain et qu'il a le contrôle de la situation et pas l'être humain. C'est ce que Saül a essayé de faire lorsqu'il a offert le sacrifice à Dieu. Donc, voilà, Dieu a envoyé Samuel pour rendre David comme futur roi d'Israël. Et désormais, le récit de 1 Samuel se tourne vers David et montre comme David, même, disons, prédestiné à régner, n'a pas pris le trône de Saül. Même si David était conscient du choix de Dieu pour lui, pour qu'il soit le roi d'Israël, il n'a pas voulu avancer les étapes. Il n'a pas voulu prendre l'histoire dans ses mains. Ça veut dire que David a fait confiance en Dieu. Dans son temps, par le mien, peut-être David se disait. Et donc, nous avons vu aussi que Saül, à un moment donné, il va se dresser contre David. Il va s'opposer ardemment à David, montrer une hostilité, au point même de vouloir tuer David. Mais David n'a rien fait. Et le récit montre donc trois facteurs pour le prouver. La première chose pour montrer l'innocence de David, le texte va montrer que l'hostilité a toujours eu son origine en Saül. C'était toujours Saül qui s'est montré contre David, au lieu de montrer quelque chose que David ait pu faire pour susciter cette haine, cette colère de Saül. Donc, c'est toujours Saül qui a déclenché les affrontements contre David. Le texte de Samuel va montrer aussi le manque de vengeance de David, parce que David a eu deux occasions claires de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Et là, nous ne pouvons pas lire tout le récit, évidemment, mais au moins faire référence au chapitre qui montre ça. Il y a une occurrence au chapitre 24 de Samuel, et déjà l'éditeur de la Louis II, de la seconde 21, il marque bien que Saül est parié par David à Anguerie. Donc, de là, David monta vers les falaises d'Anguedi, où il habita. Lorsque Saül fut de retour après avoir poursuivi les philistins, on va lui dire « David est dans le désert d'Anguedi ». Saül prit 3 000 hommes d'élite choisis sur tout Israël. Voilà, 3 000 hommes. Même s'il s'agissait de 3 000 soldats ordinaires, 3 000 pour chasser un seul homme, c'est déjà beaucoup. Mais Saül a pris 3 000 hommes d'élite, on veut dire que c'était vraiment une armée spécialisée. Et il allait à la recherche de David et de ses hommes jusque sur les rochers de Bouquetin. Il arriva à des parcs à Bréby, qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. Voilà, Saül avait besoin d'aller aux toilettes. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon ». David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Voilà que lorsque David faisait ses besoins naturels, David s'approche par derrière. Saül le pauvre ne pouvait rien faire, ne pouvait pas faire grand-chose dans cet état-là, dans cette position. Et David au lieu de tuer Saül parce que c'est l'occasion claire et nette qui se présente. D'ailleurs, c'était le conseil qui lui a été donné, qu'il a reçu de ses hommes. Mais David coupa doucement une partie du manteau de Saül. Donc, et quand même, même après avoir coupé une partie du manteau de Saül, David ressentait un certain remords, une émotion. On ne dit pas remords, bon, peut-être c'est un peu fort. Mais quand même, le verset 6 après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et voici la réponse de David à ces hommes. « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par l'onction. » « Qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par l'onction. » Voilà que David avait une crainte de l'Éternel et la bonne crainte. Dans le sens de, même si Saül prouvait qu'il était un mauvais roi, qui n'était pas sur la voie de Dieu, qui ne faisait pas ce que Dieu voulait, ce n'était pas la fonction de David de tirer, doter Saül du trône d'Israël. Parce que c'est le rôle de Dieu. Si c'est Dieu qui l'a mis là, c'est Dieu qui va l'enlever. Ce n'est pas David. Évidemment, après tant d'années avec Dieu, tant d'années de combats, de luttes, de guerres, un jour, ça sera le tour de David, de se montrer orgueilleux, de montrer qu'il peut faire quelque chose. On a déjà mentionné l'épisode du recensement qu'il a demandé de faire. Mais, en général, David, il avait bien clair dans sa tête, dans son cœur, son rôle et le rôle de Dieu comme le souverain. Donc, c'est Dieu qui s'en occupe. Évidemment, David aurait pu penser, bon, peut-être que Dieu, il veut utiliser ma vie pour donner une fin au royaume de Saül. Peut-être. Mais là, c'est encore pire parce que David, au-delà de prendre la place de Dieu, va transformer Dieu dans une idole parce qu'il va justifier, il justifierait son meurtre de Saül en utilisant, en invoquant le nom de Dieu. Ça veut dire qu'il se servirait du nom de Dieu pour des finalités personnelles. Et c'est ça l'idolâtrie. Même si, même si nous développons une relation avec Dieu, si à un moment donné de notre vie, dans cette relation avec Dieu, nous nous servons du nom de Dieu pour quelque chose de personnel, pour nous, comme David. David avait ce problème avec Saül. Et donc, s'il se servait du nom de Dieu pour tuer Saül parce qu'il avait ce problème, même si Dieu avait déjà choisi David en tant que roi, David aurait transformé le nom de Dieu, Dieu lui-même, dans une idole pour servir à ses propres intérêts. Et voilà que dans le Nouveau Testament, il y a une mise à jour de cette conception biblique montrée déjà dans l'Ancien Testament. Et c'est l'apôtre Jacques qui va dire dans son Épitre quelque chose comme ça. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez de la mauvaise façon que pour satisfaire vos désirs personnels. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la relation avec Dieu, mais c'est pour un pur désir personnel. On se sert du nom de Dieu. Et c'est exactement ça que David n'a pas fait. C'est exactement pour ça que David, il a été considéré l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, la vie a péché gravement. Mais bon, on continue. Et là, je vais vous mettre... Ah non, il y a encore un autre texte. Il s'agit du chapitre 26, le premier Samuel. « Saûl, encore épaigné par David. » Et là, les Ziphions allaient trouver Saûl à Guibéa et dirent « David n'est-il pas caché sur la colline d'Aquila en face du désert. Saûl se déva et descendit au désert de Ziph avec trois mille hommes choisis dans l'élite d'Israël. » Et voilà, encore une fois, la même armée. Ces trois mille hommes choisis dans l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il installa son camp sur la colline d'Aquila en face du désert, près du chemin. David était dans le désert. Quand il s'aperçut que Saûl marchait à sa poursuite dans le désert, il envoya des espions et sut ainsi avec certitude que Saûl était arrivé. Alors, David se leva, vint à l'endroit où Saûl campait et vit la place où il couchait en compagnie d'Abner, fils d'Ener et chef de son armée. Saûl couchait, voilà, nous sommes là, Saûl couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressa à Akimelech, le Hittite, et à Abishai, fils de Tess. Céruja, frère de Joab, il leur dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saûl ? » Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » Et là, il y a une rencontre qui va se produire. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec ma lance. Je l'occuperai à terre d'un seul coup. Je n'aurai pas à m'y reprendre deux fois. » Voilà que, dans ces deux récits, nous avons deux interprétations complètement différentes à propos de la volonté de Dieu et même de la personne de Dieu. Les hommes de David, ils étaient presque tous d'accord que le fait que David se trouve tout près de Saûl, que Saûl ne remarque pas la présence de David, que David puisse le tuer, pour les hommes de David, c'est un signe du Seigneur. ils n'hésitent pas à mettre Dieu là-dedans. C'est un signe de Dieu pour que David tue Saûl. Mais pour David, il a toute notre interprétation à propos de la personne de Dieu, à propos des plans de Dieu pour sa vie, des plans de Dieu pour Saûl, et même des actions de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi c'est très important d'étudier la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important de connaître Dieu. Et là, nous parlons aussi d'une connaissance intellectuelle, comment est-ce que nous puissons, comment est-ce que nous pouvons connaître Dieu en lisant Sa parole. Il s'est révélé dans Sa parole, dans les Écritures. Et c'est très important de connaître la personne de Dieu. Comment est-ce que Dieu agit ? Attention, il ne s'agit pas de décortiquer Dieu. Il ne s'agit pas de faire une lecture psychologique de la personne de Dieu. Il s'agit tout simplement de réfléchir. Est-ce que je comprends l'action de Dieu dans le monde ? De quelle façon j'aperçois Dieu dans ma vie ? De quelle façon j'aperçois Dieu dans son action dans le monde ? Voilà que pour l'armée de David, Dieu, il ne servait presque qu'à livrer l'eau choisie. Donc, David était l'eau choisie de Dieu. Donc, si David était l'eau choisie de Dieu, et s'il y a un moment donné, David se trouve tout près de Saül, et qu'il ait la possibilité de tuer Saül, ça veut dire pour cette âme, mais que Dieu avait livré les ennemis de David entre ses mains. Alors que pour David, non, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit dans le monde. Donc, deux formes complètement différentes d'interpréter le même Dieu. Et forcément, dans ce cas-là, il n'y a pas une bonne façon ou une mauvaise façon. Il y a la mauvaise façon et la bonne façon. Et David a choisi la bonne façon d'interpréter cet épisode parce que David avait la bonne vision de Dieu. Il percevait Dieu dans le monde de la bonne façon. Donc, pour David, Dieu n'était pas un serviteur pour lui. Dieu n'était pas son serviteur. L'existence de Dieu dans le monde ne servait pas à combler tout le besoin de David. Alors que pour l'amé de David, oui. Notons qu'il y a toujours le langage religieux. Ah, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Tu vois, Dieu livre. Donc, il y a toujours. Donc, voilà, Dieu agit en ta faveur et voilà, tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux parce que Dieu est avec toi. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça ? Hein ? Et donc, encore une fois, David, il répond, « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. Certes, par l'Éternel, je ne me risquerai pas à porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. Prend seulement la lance qui est près de sa tête ainsi que la cruche d'eau et allons-nous-en. » Nous allons remarquer, et ça, c'est un principe fondamental, comment est-ce que David, il commence sa réponse ? « L'Éternel est vivant. » L'Éternel est vivant. Voilà un principe fondamental pour notre compréhension de Dieu. Dieu est le Seigneur de la vie. Et David, il est conscient que Dieu est le Seigneur de la vie. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Est-ce que cet épisode par lequel je passe va montrer que Dieu est le Seigneur de la vie ou est-ce que je me sers du nom de l'Éternel, même si j'utilise un langage religieux, « Oui, non, le Seigneur est là, le Seigneur est avec toi. » Je me sers de ce genre de langage pour satisfaire mes propres désirs. Parce que mes propres désirs, en général, ils sont tâchés par le péché. Et le péché amène à la mort alors que Dieu est le Seigneur de la vie. Dans cette circonstance, dans cette situation, est-ce que je vais montrer que Dieu est le Seigneur de la vie ou je me sers pour satisfaire mes propres désirs qui m'amèneront à la mort ? C'est ça, l'une des questions pour mieux connaître Dieu. Le principe fondamental que Dieu est le Seigneur de la vie. Donc, nous avons alors ces trois facteurs qui prouvent l'innocence de David vis-à-vis de l'hostilité de Saül. La propre hostilité de Saül parce que David n'a rien fait. C'était gratuit, toutes ces attaques de Saül contre David. Le manque de vengeance de David, notamment dans ces deux occasions. Et il y a aussi un troisième facteur qui prouve que David est innocent. Il s'agit de déclarations d'innocence de David dans le texte de Samuel. Toutes ces déclarations sont faites par Samuel. On va voir Samuel, Abigail, Jonathan et par Saül lui-même. Donc, lisons toutes ces déclarations d'innocence, non pas par David lui-même, par d'autres personnes qui attestent son innocence. Encore une fois, pourquoi c'est très important que David montre pourquoi c'est très important que le livre de Samuel montre que David est innocent. Parce que David est loin de Dieu. Attention, loin de Dieu dans le sens qu'il a été loin de Dieu. Parce que, même si David était loin de Dieu, il était tout près de Dieu quand même. Bon, pardon pour ce jeu de mots. On continue. Bon, pourquoi c'est très important de prouver l'innocence de David ? Parce que David a été loin par Dieu pour être le roi d'Israël. Sauf qu'au-delà d'être le roi d'Israël, il repose sur David la promesse que tous les descendants de David ou la descendance de David sera éternellement sur le trône de Jérusalem. Cette promesse, elle peut être comprise par une période historique et c'est vrai. Dans la tribu de Judas, dans le royaume du sud de Judas, à l'exception d'une seule personne, toutes les autres personnes qui ont occupé le roi de Judas ont été issues de la famille de David. Ce sont des descendants de David. mais il y a aussi la promesse, ce sens de la promesse qui doit être interprétée dans le sens eschatologique. Ça veut dire dans le sens éternel parce que le Messie, il sortira de la famille de David pour être établi éternellement sur le trône de Jérusalem, mais pas Jérusalem dans le sens politique, régional, dans la ville de Jérusalem, mais en tant que symbole d'une puissance éternelle. Et donc, voilà pourquoi il est très important de montrer l'innocence de David. Bon, voyons donc quelques déclarations à propos de l'innocence de David là par Samuel. En Samuel 28, 16 et jusqu'à 18. Voilà. Samuel dit « Pourquoi donc me consultes-tu puisque l'éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? » L'éternel te traite, là c'est Samuel qui s'adresse à Saül. L'éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et il a donné à un autre à David. « Tu n'as pas obéi à l'éternel, tu n'as pas fait sentir à Amélec l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'éternel te traite aujourd'hui de cette manière. » ça c'est l'attestation de culpabilité de Saül par Samuel. Donc, David est innocent. C'est Dieu lui-même qui a provoqué cette dégringolade dans la vie de Saül. Mais pourquoi parce que Saül a été désobéissant ? Donc, on continue dans le chapitre 25, le verset 30. Lorsque l'éternel aura fait à monseigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, monseigneur n'aura ni remords ni troubles dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être venger lui-même. Lorsque l'éternel aura fait du bien, monseigneur, souviens-toi de ta servante. Là, c'est Abigail qui parle et elle parle du bien que Dieu fera à David. OK ? Donc, David n'aura pas de remords ni troubles dans son cœur. Ça veut dire que dans sa conscience, David sera en paix. Et pourquoi ? Parce que ce n'était pas David qui a tout provoqué. C'était Saül par son désobéissance et David parce qu'il a été choisi. OK ? Jonathan, il fait aussi une déclaration Samuel 19, 4, 5. Jonathan parla en bien de David son père Saül. Voilà que le propre fils de Saül montre son père que David était quelqu'un de bien. Il dit que le roi ne commette pas de péché envers son serviteur David car il n'en a pas commis envers toi. Au contraire, il agit pour ton bien. Là, Jonathan, il est plus incisif, il est plus direct, il ne marche pas ses mots. il affirme clair et net que David au contraire des agissements de Saül, David a agi pour le bien de Saül, alors que Saül voulait le mal de David. David a risqué sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel accomplit une grande délivrance pour tout Israël. « T'as vu cela et tu t'en as réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu mourir David sans raison ? » Voilà donc que plusieurs personnages dans divers récits et les histoires du livre de Samuel attestent l'innocence de David. Et même Saül, pour finir toutes ces déclarations, Saül, il fait aussi des déclarations sur l'innocence de David au chapitre 20 verset 31. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie sur la terre, fils d'Isaïe, c'est bien David. Il n'aura pas de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Maintenant, on va le chercher et qu'on met la mène car il mérite la mort. Jonathan répond à son père Saül, pourquoi le faire mourir ? Qu'a-t-il fait ? Saül dirigeait alors sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père était décidé à faire mourir David. donc voilà la colère de Saül gratuitement, qui s'est montrée gratuitement. David n'avait rien à faire mais Saül se dresse contre David. Il y a encore le chapitre 24 verset 16 jusqu'au verset l'Éternel jugera et prononcera son véridict entre toi et moi. Il regardera et défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de toi. Lorsque David finit d'adresser ses paroles à Saül, celui-ci dit « Est-ce bien ta voix mon fils David ? » et Saül s'est mis à pleurer tout haut. Il dit à David « Tu es plus juste que moi car tu m'as fait du bien alors que moi je te fais du mal. Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu as joué envers moi puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu n'es pas tué. » Donc là, c'est clair. Saül avoue que David aurait pu tuer Saül. C'est Dieu. C'est ça qui est étonnant dans la vie de Saül. Il avait quand même conscience de l'action des dieux dans sa vie parce que là, il avoue que c'était Dieu qui lui a livré entre les mains de David mais que David avait choisi de ne pas tuer Saül. Il est reconnaissant et pourtant et pourtant il fait ce qu'il fait. C'est impressionnant. Bon, on continue. Le là, on passe au succès, aux réussites de David qui sont décrits à partir de 2 Samuel 5 à 9 et là, je vais vous mettre un autre tableau blanc. Voilà. Donc, à partir de 2 Samuel chapitre 5, nous avons à vrai dire à partir du chapitre 16, mais c'est à partir de chapitres 5 à 9 de 2 Samuel qu'on passe à montrer les réussites, le succès de David. Ce passage entre le chapitre 5 et 9 de Samuel montre l'institution de Jérusalem en tant que nouvelle capitale lorsque l'Arche de l'Alliance est amenée et restaurée dans sa fonction. Rappelons-nous que l'Arche de l'Alliance jusqu'alors n'avait pas un endroit fixe. David, il voulait, il aurait voulu en fait construire un temple, mais il a été empêché par Dieu parce que ça serait son fils Salomon qui construirait, qui bâtirait un temple. Mais nous avons déjà vu ça, mais c'est toujours valable de revenir un peu, de reprendre certains aspects. Donc, Jérusalem était une ville qui n'appartenait ni au royaume de Juda, ni aux tribus du nord Israël. Rappelons-nous que déjà, à l'époque de David, il y avait une session, une séparation entre les tribus du nord Israël et les tribus du sud Juda et Benjamin. Donc, pour ne pas donner la place aux bagarres, aux conflits inutiles, donc, David a choisi un endroit neutre. Cet endroit neutre, c'était Jérusalem. Sauf qu'à cette époque-là, ceux qui devaient unir, ceux qui pouvaient unir le peuple, c'était la présence de Dieu. Et nous revenons encore une fois sur les prescriptions de Deutéronome. Un seul Dieu, un seul peuple, une seule loi, une seule foi, un seul lieu de culte. Et donc, puisque le peuple d'Israël était orienté vers la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne pouvait pas laisser Jérusalem comme la capitale politique, tout simplement. Non, il faut que le symbole de la présence de Dieu soit aussi montré dans un lieu nôtre et Jérusalem. Donc, Jérusalem deviant la capitale politique et la capitale religieuse. Pourquoi ? Parce que David a décidé de mettre là, de poser là l'arche de l'Alliance qui représente bien la présence de Dieu au milieu du peuple. Donc, ce texte, les chapitres 5 à 9 de 2 Samuel montrent comment David a assuré le trône à Jérusalem. C'est le chapitre 6 et nous pouvons juste le voir quelques extraits si on trouve quelque chose d'intéressant. de Samuel chapitre 6. Voilà. Transport de l'arche jusqu'à Jérusalem. David et toute la communauté d'Israël jouait devant l'éternel de toutes sortes d'instruments en bois, de cyprès, de larpes, du lutte, du tambourin, du cistre et des cymbales. Donc, il y a eu de la joie. Et pourquoi ? Parce que la présence de Dieu était remarquée, était visible. OK ? Dans ce cas, ce n'est pas de l'idolâtrie parce que l'arche de l'Alliance c'est ce qu'on appelle en théologie un type. C'est quoi ? Un type, un modèle. Et l'arche de l'Alliance est un modèle qui représentait la présence de Dieu parmi le peuple. Et Dieu n'appartenait pas au peuple. C'est le peuple qui appartient au Seigneur. Comment est-ce que ça se voit ? Parce que Jérusalem est une ville neutre qui n'appartient ni au Royaume du Sud ni au Royaume du Nord. Donc, c'est le peuple qui appartient à Dieu. Pas Dieu qui appartient au peuple. OK ? Et donc, voilà un peu la joie de l'installation de l'arche de l'Alliance à Jérusalem. De ce fait, Dieu était symboliquement au milieu de son peuple comme il était toujours au milieu du peuple lors de la traversée du désert. Rappelons-nous que l'attente de la rencontre, elle restait au milieu du campement et dans chaque côté de l'attente, il campait trois tribus. Ça fait un total de douze. Si l'attente a quatre côtés et voilà quatre fois trois, ça fait douze tribus. Donc, vous voyez que le symbole et l'essence, le principe a toujours été le même. Dieu demeure au milieu de son peuple. Et cette conception, elle va jusqu'au Nouveau Testament moment, lorsque Dieu se révèle en Christ et Christ vit au milieu de son peuple. Si son peuple va l'accueillir ou pas, ça c'est une autre étude biblique, ça c'est une autre histoire. Mais Dieu a toujours été au milieu de son peuple. Et aujourd'hui, comment ça s'éprouve? Parce qu'il nous a donné l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint habite en nous et l'Esprit-Saint se manifeste au milieu de la communauté, au milieu de nos cultes, nos cultes communautaires. Dieu est là. Voyez que depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, l'essence, le principe de Dieu qui demeure au sein de son peuple, ça reste. Ça reste. La forme, elle change. La forme va changer. La forme se développe en fonction du développement du peuple. Mais le principe c'est toujours le même. L'essence est toujours la même. Dieu demeure au sein de son peuple. Et voilà que une fois que David a installé l'Arche de l'Alliance pour bien représenter Dieu au milieu de son peuple, c'est David qui assure le trône de Javet à Jérusalem parce que c'est quand même le peuple de Dieu dans le chapitre 6 et dans le chapitre 7 c'est l'inverse parce que c'est Javet Dieu qui va assurer le trône de David par son alliance. Et voilà l'un des chapitres les plus importants de l'Ancien Testament. De Samuel chapitre 7 Donc gravez ça dans vos têtes, gravez ce chapitre dans vos cœurs parce que De Samuel 7 c'est le chapitre par excellence de l'établissement de l'Alliance de Dieu avec David dans un royaume éternel éternel Voilà Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'éternel lui donnait du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient le roi dit au prophète Nathan «Voie donc que j'habite dans une maison en cèdre tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente » Voilà Il voulait bâtir un temple Donc et évidemment Dieu est contre cette proposition mais Dieu va annoncer une autre chose Une autre chose On va chercher le verset Ah voilà Dieu il fait un rapport historique Et Dieu dit Voici ce que dit l'éternel Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite ? En effet Je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Egypte jusqu'à aujourd'hui Voilà C'est Dieu lui-même qui fait un rapport historique La foi du peuple de Dieu est fondée sur des faits historiques C'est une foi historique J'ai voyagé sous une tente dans un tabernacle partout où j'ai marché avec tous les Israélites Voyez quoi ? C'est Dieu qui parle J'ai voyagé sous une tente dans un tabernacle partout où j'ai marché avec tous les Israélites Dieu est au milieu de son peuple C'est lui-même qui dit C'est pas une conclusion de son peuple C'est pas une conclusion de notre lecture Non C'est Dieu lui-même qui parle qu'il a toujours été avec son peuple Annonce Verset 8 Annonce maintenant mon serviteur David Voici ce que dit l'Éternel le maître de l'univers Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple sur Israël Je t'ai accompagné partout où tu as marché J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple souligné Je l'ai planté pour qu'il pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé Donc là on peut sauter parce que là c'est le rapport historique de l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple et comment Dieu il va continuer à établir cette alliance avec David Et voilà Ce sera lui le fils de David verset 13 qui construira une maison en l'honneur de mon nom et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume Voilà Là Dieu commence à établir son alliance et la promesse d'un trône éternel Évidemment j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume Évidemment dans toute l'histoire d'Israël ça n'a pas toujours été le cas Au bout d'un moment même aujourd'hui il n'a plus de roi en Israël Mais qu'est-ce que cela veut dire effectivement Donc la promesse au peuple de Dieu d'un descendant issu de la famille de David qui règnera pour l'éternité Je serai pour lui un père il sera pour moi un fils S'il fait le mal je le punirai avec le bâton des hommes avec les coups des humains Mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je fais avec Saül que je écarte de ton chemin Ta maison Voilà le verset 16 Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi Ton trône sera affermé pour toujours Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi Ton trône sera affermé pour toujours Voilà l'alliance de Dieu avec David avec sa famille Cette alliance qui va établir qui va qui va fixer le chemin jusqu'à Jésus et cette promesse qui va aller jusqu'à l'éternité Donc Yvonne il pose une question que rajoute cette alliance de ce chapitre par rapport à l'alliance de Dieu à Abraham dans le sens que Dieu avait promis cette terre à la descendance d'Abraham parce que David est issu de Judas qui est issu de Jacob qui est issu d'Isaac qui est issu d'Abraham Donc il y a toujours une couche de l'alliance de Dieu Dieu avait promis là on va on va finir tout à l'heure juste pour finir cette pensée Dieu avait promis Abraham un peuple et des terres le peuple promesse accomplie la terre aussi promesse accomplie dans cette terre le peuple développera une relation avec Dieu et dans cette relation juste avec Dieu comme celle que David a eue avec Dieu c'était une relation juste qu'est-ce que c'est une relation juste avec Dieu une relation juste avec Dieu c'est pas une relation où nous où nous nous péchons plus c'est pas ça une relation juste avec Dieu est le fait de savoir qui est Dieu connaître Dieu il est tout saint il est souverain et nous sommes pécheurs et nous avons besoin de nous répentir de nos péchés nous avons besoin de nous humilier devant Dieu c'est ce que David faisait même si le péché il était toujours prêt à reconnaître mais où est-ce que David a eu cette relation juste avec Dieu dans la terre que Dieu avait promis à Abraham donc il y a la terre donc David il développe une relation juste avec Dieu dans la terre promise et David appartient au peuple de Dieu à la descendance d'Abraham donc c'est comme ça que la promesse faite à Abraham se rajoute ou la promesse faite à David se rajoute à celle d'Abraham et c'est comme ça que Dieu construit sa relation avec son peuple j'espère avoir répondu cette question et donc voilà et la semaine prochaine nous allons continuer à étudier le livre de Samuel il reste encore les chapitres 10 à 24 de Samuel juste en survol comment on fait on ne va pas voir chapitre par chapitre ce n'est pas l'intention ce n'est pas le but et nous allons étudier aussi le rôle de l'arche de l'alliance nous allons étudier le rôle de la monarchie nous allons étudier l'alliance davidique avec plus de détails là c'est juste un aperçu comment cette alliance rentre dans les récits mais nous allons voir chaque aspect de la promesse de Dieu depuis Abraham jusqu'à David pour l'instant ok là c'était juste un aperçu mais on continue à étudier il y a encore wow beaucoup de choses mais beaucoup beaucoup de choses c'est riche la parole de Dieu est riche je reste toujours étonné je m'arrête là sinon je risque de commencer à prêcher c'est pas le but donc je vous souhaite à une très bonne soirée donc que l'Océan vous bénisse et vous garde à bientôt à la prochaine vidéo à la prochaine étude biblique à la prochaine